Musique Je suis l'ajidant Aydarou Soussène Mohamed, commandant de la brigade d'identification criminelle. Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet très important et dont la population jugoussène doit être absolument au courant. Tout commence de la façon suivante. Vers la fin du mois de novembre 2021, plusieurs personnes se sont présentées dans nos unités pour informer avoir émis 18 500 à une personne et qu'en retour, elles percevraient la somme de 38 000 francs à la seule condition de ramener des autres personnes déposant également la même somme. Mais après des retards excessifs du paiement juteux promis, ces victimes excédées sont venues exprimer leur inquiétude dans les brigades. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Eh bien si, il s'agit bel et bien de l'arnaque dite pyramide de Ponzi. L'exemple le plus récent et le plus connu est l'américain Bernard Madoff qui, dans les années 2000, avait escroqué des centaines de personnes et dont les préjudices financiers étaient estimés à 500 millions de dollars. Pour rappel, Bernard Madoff avait été condamné par les tribunaux américains à purger une peine de 150 ans de prison. Cette technique qui abuse de la confiance des victimes et surtout de leur ignorance face à un appât du gain très attrayant, s'est massivement répandue dans presque tous les quartiers de la capitale. Devant cette situation, les enquêteurs de la section de recherche et de documentation ont décidé de se pencher sur ce phénomène dangereux. Ainsi, des individus ont pu être identifiés puis interpellés. Leur arnaque des pyramides de Ponzi a fait en quelques mois seulement près des 500 victimes. L'affaire a enfin pu être remise entre les mains de la justice compétente. Force est de constater que cette arnaque se propage d'une manière exponentielle au sein de la population. Il est bienvenu de rappeler à nos concitoyens quelques réflexes et attitudes à avoir devant des faits similaires. Il faut garder à l'esprit que tout gain d'argent rapide et sans effort réel résulte d'un exercice illégal ou criminel. Deuxièmement, savoir que les investissements financiers sont l'exclusivité des entités bancaires ou celles autorisées par l'État. Ne jamais donner son argent à une personne lambda. Dernièrement, sensibiliser le maximum des personnes afin qu'elles arrêtent de s'adonner à cette pratique dangereuse. Mes chers concitoyens, restons vigilants. Enfin, avant de vous quitter, je vous laisse écouter les témoignages de quelques victimes. J'ai entendu un rimeur, l'argent qui circule. C'est un argent fausse qui n'existe pas. C'est haram. Il ne faut pas demander. Nous, on a demandé. On est des pardons. On cherche encore derrière notre argent. Meufiez-vous de ces paroles ? A cause des gendarmeries, on est toujours en recherche. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit. Je ne vous ai dit. Sous-titrage MFP. ils m'ont dit qu'ils me plaît 100 $ et après le 21 jours ils m'a dit 450 $. Quand je suis arrivé au 21 jours ils m'ont dit qu'ils m'a dit qu'ils m'a dit qu'ils m'a dit qu'ils me plaît 2 $. Il n'a rien vu. C'est une histoire de histoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il n'a rien qui fait de l'argent et je vous remercie pour les gens qui suivent la question de nous. Merci à vous.